Si je vous dis que le cœur humain est un nœud de vipère, saurez-vous me dire quel écrivain est l'auteur de cette métaphore ? François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952, connaît un immense succès public 20 ans plus tôt avec le nœud de vipère. Il s'agit de la confession d'un vieil avocat, véritable star du barreau de Bordeaux, qui dit adieu à sa femme et à ses enfants, mais en leur signifiant par écrit toute la haine et tout le mépris qu'il lui inspire. Il leur dit aussi d'où viennent ces sentiments assez peu nobles, dans une lettre donc qui a valeur de testament et de confession. Il en est convaincu, sa femme et ses enfants ne l'aiment pas, ne l'ont jamais aimé, il ne s'intéresse qu'à sa fortune. Il veut donc se venger et par cette lettre, il entend déshériter les siens, cette famille qui espère sa mort afin de s'emparer de son argent. Sauf que sa femme meurt avant lui. Et alors là, tout change. Le vieil avocat renonce à sa vengeance. « Vous avez eu la chance, écrit-il, que je survive à ma haine. » Elle s'est dissipée, cette haine, mais il s'interroge. Qu'est-ce qui lui a fait envisager de déposséder toute sa famille ? Eh bien, ce sont les 40 années de vie commune avec cette femme, qu'il aimait, mais qui lui a toujours opposé son silence. Un silence qui a une histoire, provoquée jadis par un aveu. Son épouse ne lui a jamais manifesté le moindre amour, ni même la moindre estime, alors que tout le monde le saluait comme un notable, comme un grand avocat. Et ça, ce lui fut un supplice. Cet homme, orphelin de père, adoré par sa mère au point qu'il a fini par la détester parce qu'elle l'étouffait, athée, anticléricale, aimant l'argent et la terre, cet homme était donc amoureux d'une femme qui ne l'a épousée que pour son argent. Peut-on purger le venin qui sature un cœur fatigué ? Eh bien, telle est la question que pose François Mauriac dans ce roman devenu un classique. Le nœud de vipère de François Mauriac, c'est à lire au livre de poche. ... ... ...